Une doubleuse détourne un anime au profit de sa propagande idéologique woke, une fois de plus, on voit ça ensemble. Et oui, ils sont toujours là, et oui, ils sont épuisants, petit café les copains. De qui je pars à ton avis ? Eh bien, pas des fans de Samolo, non, pas du tout, je parle des woke, évidemment. Les fans de Samolo, ils sont gentils, Samolo est un petit peu violent, c'est vrai, bien. Bien, d'ailleurs, tu vois ce que je suis en train de me dire, c'est si j'étais un homme, je serais capitaine. Non, c'est pas ce que j'allais dire, mais c'est bien d'avoir essayé, tu vois, t'as tenté ta chance tout de même, c'est pas mal. Non, si j'étais violent, catégorie violence, tout ce qui est violent, tu vois, Samolo... Steven Seagal aussi était violent, mais plus avec les mains, moins avec les jambes, tu vois. Steven Seagal, il était pas trop jambiste, Steven Seagal. Samolo, oui, même si parfois on se demandait s'il n'y avait pas des effets spéciaux comme ça dans le flic de Shanghai quand il met la jambe, mais il était violent tout de même. Bah, tu vois, si j'étais violent, j'aurais sans doute commencé ma vidéo à base de sa père l'hypopée, de sa mère les bons becs, de son père les paupières, de sa mère les bons steaks, de sa mère les bonnes têtes ! Ouais, j'en ai plein des gars qui étaient comme ça, mais non, je ne suis fait que de paix et de félicité, donc je vais aborder ce sujet avec beaucoup de dérision, même si je sais toujours pas pourquoi j'ai un zippo sur mon bureau, moi qui ne fume pas, je pense que j'ai des tentateurs ou des tentatrices ici dans ma maison, faut que je fasse gaffe, je vais m'en aller une enquête là-dessus, je vais m'en refaire avec qui est de droit. Bref, donc un sujet, même si je trouve donc abject, que je vais essayer donc de traiter avec un petit peu de dérision, évidemment, on avait déjà vu d'ailleurs par le passé, on a déjà traité ce genre de sujet par le passé dans une vidéo qui date du 11 février 2023, à cette époque-là on portait des baggy, on avait des t-shirts comme ça avec des rayures et on était sur Surfing USA, souviens-toi, on était en noir et blanc, bah ouais. Et donc dans la vidéo, la vidéo donc disait déjà, une sous-titreuse de manga falsifie le scénario d'un manga et s'en vente, on avait donc pu constater, effectivement, donc une sous-titreuse avait complètement falsifié un manga, elle avait travesti sur l'autel de son idéologie woke, avec en plus une touche zoophile, ouais, pour ne rien gâcher du sujet, c'était quand même assez fabuleux. Alors ici, bah c'est pareil en fait, on est toujours sur de la falsification, sur du mépris d'une oeuvre, d'un créateur surtout, devrais-je dire, et d'ailleurs on va retrouver les mêmes excuses, les mêmes raisons plutôt, devrais-je dire, les mêmes rhétoriques de la part d'une personne à l'autre, et justement on peut se rendre compte ainsi tout le dogme idéologique qu'il y a derrière, justement cette idéologie woke, et on va aussi pouvoir constater, donc on va parler de la jeune fille à gauche qui est ici, on va constater justement toute l'élégance de cette jeune femme dans ce que l'on va lire ici. Alors j'ai choisi un article en plus très intéressant, puisque à la fin, il y a une discussion entre elle et certains Twittos ou Ixos, je ne sais pas comment on dit maintenant, on ne va pas se taper toute la discussion, mais j'ai relevé quand même quelques phrases qui sont assez intéressantes, et qui nous donnent, comme ça, une idée plus précise de la manière de penser de ces gens-ci. Alors, Jemmy Murchie, ancien scénariste de Funimation, double sa fameuse localisation anti-patriarcale de Miss Kobayashi's Dragon Maid, eh oui, et elle dit donc un « c'est ce qui se passe lorsqu'un script est doublé dans une langue différente ». Alors c'est marrant parce qu'ici, c'est un argument déjà qui avait été utilisé par le passé justement, par l'autre personne dans la vidéo de février qu'on avait vue, où elle disait justement « oui, mais bon, c'est une interprétation forcément, puisqu'on traduit du japonais à l'anglais ». Oui, mais alors attention, interprétation, ça ne veut pas dire travestir une pensée, travestir une œuvre, et en faire ce qu'on veut, faire dire ce qu'on veut à une œuvre. Il y a deux choses différentes. Par exemple, on peut très bien comprendre, très facilement comprendre qu'il est sans doute difficile parfois de traduire mot pour mot un texte en japonais, en anglais ou en français, ça c'est sûr. Par exemple, moi ici qui suis en Asie, en Thaïlande, lorsque je fais des traductions parfois pour des amis, quand je passe du thaïlandais au français, il m'est parfois impossible de traduire mot pour mot une phrase. Néanmoins, je la traduis de la manière la plus fidèle, le plus fidèle possible à ce que la personne justement a dit, pas a voulu dire, a dit en thaïlandais. Eh oui, je ne fais pas d'interprétation de sa pensée, je ne suis pas là pour juger la personne qui parle, je ne fais que traduire avec le plus de fidélité possible, avec le plus de précision ce que la personne a dit. Sans quoi, je lui fais dire ce que je veux, et là on est justement dans la falsification et dans le travestissement d'une pensée ou d'une parole, évidemment. Alors que donc le discours contre le massacre absolu du média japonais par l'industrie de la localisation occidentale fera jusqu'en 2024, l'ancien scénariste de Funimation, Jamie Marci, a lancé sa nouvelle année en redoublant d'efforts intentionnels et désormais tristement célèbre pour le doublage en anglais de Dragon Maid de Miss Kobayashi. Ce dernier cycle de discours, alors là c'est très intéressant ce qu'ils vont dire ici, suivez bien, sur la localisation a eu lieu après que Burshy... Pardon, Burshy Road Works a annoncé que afin de contourner le piratage, il commencerait à utiliser une hybride de technologies d'intelligence artificielle et d'éditeurs humains pour fournir des simulpups internes en anglais pour leur série de manga The Ancient Magus Bride. Donc, ils commencent donc à utiliser maintenant l'intelligence artificielle pour des traductions directement, donc, de leur anime, de leur manga. Et donc, on en dit ici, suite à cette annonce, certains fans ont admis que même si cela n'était pas idéal, l'utilisation de l'intelligence artificielle leur permettrait potentiellement de recevoir des traductions plus précises de leurs œuvres préférées. Et ça, c'est très intéressant, voyez-vous, parce que ici, donc, ce que les fans de manga disent, c'est exactement ce que j'ai pu lire, moi, comme commentaire de la part de pas mal de personnes, justement, sous certaines vidéos qui traitaient de sujets de séries ou même de films, au-delà justement des mangas, où, lorsqu'on parlait d'intelligence artificielle, notamment à l'époque de la grève Sagavtra, etc., beaucoup disaient, moi, je préférais finalement que les scénarios soient écrits par une intelligence artificielle, parce que peut-être que ça nous éviterait, en fait, tous ces combats idéologiques woke, et ça nous dégagerait, en fait, toute cette wokeisation des scénarios in fine. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas, puisque de toute façon, après, l'intelligence artificielle reste de toute manière un programme, on a déjà vu avec d'autres, avec certaines, pardon, des intelligences artificielles très connues, justement, où, sur Internet, il y a eu pas mal d'exemples qui ont été donnés, notamment sur Twitter, ou même sur certains sites, où on montrait certaines questions qui étaient posées à l'intelligence artificielle, et on remarquait que les réponses étaient souvent très orientées côté idéologique woke, et pourquoi ? Parce qu'évidemment, derrière tout ça, il y a tout de même quelqu'un qui programme cette intelligence artificielle. Elle ne se programme pas toute seule, évidemment, même si après, elle va chercher, elle tente à chercher ses réponses toute seule, mais la programmation se fait évidemment par la patte, par la pogne d'un humain. Néanmoins, c'est vrai que je relève que du côté fan manga ou en règle générale, ce que j'ai pu lire dans les commentaires, ça se rejoint, les gens préféraient quelque part avoir une intelligence artificielle pour des scénarios ou pour des traductions plutôt que d'avoir des woke qui travestissent à chaque fois les œuvres. Et ça se comprend, c'est triste. D'en arriver là, évidemment, c'est hyper triste, mais ça se comprend. Cependant, les localisateurs occidentaux ont pris la nouvelle comme une insulte, et oui, beaucoup d'entre eux étant ironiquement contrariés par le fait que leur travail, qui est souvent criblé de chêpes sociopolitiques et de même éculés, n'était pas respecté. Alors eux-mêmes qui travestissent justement les œuvres sont contrariés de l'arrivée de cette intelligence artificielle. C'est ironique, évidemment. Comme pour chaque cycle de discours sur la localisation, cette bataille sur la gestion occidentale des œuvres japonais a conduit au doublage anglais susmentionné et controversé de 2017 de Dragon Mate de Miss Kobayashi à être une fois de plus remis sous les projecteurs. Le doublage anglais controversé de Miss Kobayashi Dragon Mate de 2017, également connu comme le moment déterminant de tous les phénomènes bâclés et de la localisation du japonais vers l'anglais a été remis sous les projecteurs. Le moment en question se produit dans le 12e épisode de la première saison de la série. La rencontre impactant Toru et Kobayashi est basée sur la scène du chapitre également numéroté du manga original de Koulyosinya, je ne sais pas comment on dit, dans lequel l'ancienne déesse Dragon Aztèque, de bonne humeur, est bien dotée qu'est-ce que ça le colt ? Mieux connu sous le nom de Lukoa, prend une décision consciente de dissimuler son corps voluptueux suite à un commentaire à l'égard du fait fait par Lady Toru. Alors, y compris, on est sur une scène tout simplement basique où il y a une jeune fille comme ça qui veut, après une réflexion que lui a fait un protagoniste, couvrir son corps. Tout simplement. Selon une traduction du manga par un fan, après avoir pris à cœur le commentaire de Toru, Lukoa tente de se couvrir avec un pull informant son ami lors d'une visite surprise ultérieure. Regardez ces vêtements, je me suis assez assuré d'atténuer l'exposition du corps. Prenant note du buste impossible à cacher du dieu Aztèque, Toru peut impressionner et répond au changement en demandant « Ce serait bien si vous pouviez changer de corps la prochaine fois. » Voilà. Donc ça, 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 ça pète pas trois pattes à un cadavre, franchement, comme discussion. Et après, on peut se rendre compte d'ailleurs que dans d'autres traductions, ici c'était fait par un fan, mais même après, on nous dit ici, même le célèbre Stephen C qui, dans les récentes localisations de mangas, ont été parmi les plus controversées de l'ensemble du média, ont conservé l'esprit ludique des interprétations de dragons, des interactions, pardon, des dragons dans leur version de l'histoire. Donc même eux, Seven Seas, qui était quand même, on nous dit ici, une maison assez controversée déjà à la base dans les localisations, eh bien eux, justement, peu ou prou, c'est exactement la même traduction que le fan avait fait, puisqu'on nous dit, donc Lukoa déclare « Vérifiez-le, après cette fête, j'ai reçu des vêtements moins révélateurs ce à quoi Toru commente, je ne pense vraiment pas que les vêtements soient le principal problème ici. » Donc vous voyez, ici, on est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure, on est dans l'interprétation en fait d'une phrase, mais on n'est pas dans sa réécriture, on n'est pas dans la réécriture de la pensée de la phrase, c'est-à-dire que ici, que ça soit donné par le fan de base, ou que ça soit ici par Seven Seas, c'est exactement, avec des mots qui sont différents, mais c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de mystère, on a la même boutade, la même galéjade, j'ai presque envie de dire derrière, un texte qui, somme toute, est assez léger, et comme j'ai dit, qui n'est pas non plus, voilà, ce n'est pas extraordinaire, c'est quelque chose qui est très quand même, c'est un humour qui est très connu dans les mangas à la base. Cette interaction, donc, est restée relativement similaire dans l'adaptation animée de Kyoto Animation. Selon le sous-titrage anglais, là aussi, on parle du sous-titrage, ici, donc, anglais officiel du studio, donc un Kyoto Animation, concerné, en arrivant à la porte d'entrée, Toru, Lukoa explique à sa nouvelle apparence vêtue d'un pull, tout le monde me disait toujours quelque chose, alors j'ai essayé d'atténuer l'exposition, terminant sa révélation en demandant comment ça va, Lukoa a ensuite accueilli la déclaration de son ami, selon laquelle tu devrais changer de corps par la suite. Donc, une fois de plus, même si on est ici dans les sous-titrages, on est peu ou pro dans les mêmes textes, avec des mots différents, encore une fois, mais ça veut dire la même chose. Cependant, ce qui concerne le doublage anglais de la série, eh oui, c'est là que ça change, vous allez voir, et ça change pas qu'un peu, Marchi a utilisé son ancien rôle de scénariste pour Funimation, sa filmographie, ne réperforie aucun générique de scénario après son travail de Dragon Maid de Miss Kobayashi, pour remplacer l'histoire originale par sa propre saveur de signalisation de vertu féministe. Donc les phrases qu'on avait pu lire juste auparavant se transforment en « Ici, lorsque Toru lui demande pourquoi elle a changé de tenue, Lukoa affirme « Oh, ces sataniques exigences sociétales, patriarcales, m'énervées, alors j'ai changé de vêtements ! » Et là, évidemment, on n'est plus du tout, du tout dans le même message. Ici, on oriente complètement le message sur un message d'une propagande idéologique politique et évidemment, c'est signé « Idéologie woke ». À aucun moment de toutes les traductions qu'on avait pu voir justement avant que ce soit fait par un fan, par des maisons d'édition, etc., par des professionnels, à aucun moment il fait mention du patriarcat. À aucun moment. Si toi, tu as envie de le voir dans un texte, si tu as envie de l'imaginer dans un texte, alors là, c'est libre à l'imagination de celui qui lit, de celui qui écoute, de celui qui voit. « Mais ce n'est pas mentionné, ce n'est que ton imagination. » Là, ce n'est pas la même chose. Là, justement, ce n'est pas mentionné, c'est dans son imagination à elle, mais à elle, elle l'impose aux gens. Elle impose son imagination, sa façon dont elle voudrait en fait que le manga soit, et donc ici, en nous parlant, de patriarcat. À son tour, le dialogue modifié de la même manière de Tooru, la voir répondre « Donnez-lui une semaine, ils vous supplieront de revenir en arrière. » Voilà, donc on est vraiment complètement dans cette fameuse propagande. Donc, elle a surprise de personne lorsqu'elle a ensuite dénoncé son mauvais travail lors d'une apparition en 2018 au panel « Women of my Hero Academia » de la Summer Sacanime Convention. Plutôt que de montrer la moindre once d'humilité, Marchi a répondu en blâmant l'ensemble des réactions négatives sur rien de plus que de la misogynie inhérente des fans. Et là, bam, bingo, on a une fois de plus la deuxième rhétorique qui avait aussi été utilisée par le passé par d'autres personnes qui avaient aussi un travesti certains mangas. C'est-à-dire qu'en fait, on va traiter les fans de misogynes, tout simplement, pourquoi pas. Pressée par un participant au panel sur ce qu'elle dirait aux critiques de son travail de scénario si on lui donnait l'occasion, la doubleuse du Montlady a déclaré en gros, si vous aviez l'occasion de répondre à toutes vos critiques, qu'est-ce que vous diriez ? Elle répond « J'ai un vagin, faites avec ! » Ça, ça, c'est une réponse. Mais t'imagines si un mec dit quelque chose comme ça ? « Ah bah, j'ai un asgeek, fais avec ! » « Un débrouille-toi ! » T'imagines, toi ? Ça serait rigolo, quand même. Ça serait drôle, franchement. Ça serait drôle, tu vois. Franchement, moi, ça me ferait marrer. Un mec qui est serré comme ça, évidemment, dans un espèce de second degré bien compris, bien... Évidemment, si c'est pour que ce soit au premier degré et que tu tombes sur un type qui est complètement taré, bien comme elle, en fait. Elle, elle est complètement au premier degré. Là, évidemment, c'est moins drôle. Eh oui. Honnêtement, donc, elle dit « C'est la vérité », a-t-elle ajouté. « Je suis une femme ! Je suis une femme drôle ! » Ah bon ? Nous sommes toutes des femmes talentueuses, drôles et puissantes ! Nous sommes ici ! Cela va arriver ! » De quoi tu parles ? Fait avec ! Je suis désolé que tu ne baisses pas. Il ne s'agit pas de toi. Passe à autre chose. Elle n'est pas bien, cette dame. Elle nous dit déjà « Bon, je suis une femme. » Ok, d'accord, moi, je ne vais pas douter de ça. Je suis une femme drôle. T'as pas l'air hyper non plus rigolote, quoi. J'ai presque envie de te dire. Après, c'est subjectif, tu vois. L'humour est subjectif, évidemment. Nous sommes toutes des femmes talentueuses. Toutes. Il y en a plus que d'autres, tout de même. J.K. Rowling, par exemple, qui est méprisé du côté de la force, est quand même pas mal talentueuse, je trouve, personnellement. Nous sommes ici. Oui, nous aussi. Cela va arriver. De quoi donc ? Qu'est-ce qui va nous arriver ? Faites avec ! Ah, ok. Je suis désolé que tu ne baisses pas. Moi, ça va, de mon côté. Je ne sais pas à qui tu t'adresses. Il ne s'agit pas de toi. Ah, c'est pour ça. Passe à autre chose. Ben non, en fait. Non, en fait. Même s'il ne s'agit pas de moi et que tu as l'air complètement taré, je vais rester quand même sur le sujet principal qui est la falsification d'une oeuvre. Et moi, ça m'agace en réalité prodigieusement. Mais vous avez vu donc le genre de personne à qui on a affaire. Voilà. Toute l'élégance, justement, de cette personne. À ce moment tristement célèbre de l'histoire de l'anime refait surface, Marchi a ensuite trouvé son travail confronté à une nouvelle vague de critiques. Pourtant, plutôt que d'écouter véritablement leurs préoccupations, la doubleuse a répondu à ces critiques en se prenant et en redoublant d'activisme antipatriarcal dans Dragon Mate de Miss Kobayashi. Afin de documenter le débat plus large, eh bien, justement, ici, le journaliste nous dit qu'ils ont chopé quelques discussions qu'on va pouvoir lire ensemble. Comme je l'ai dit, on ne va pas se taper toute la discussion, mais il y a quelques phrases qui sont quand même assez intéressantes. Et même si c'est assez long, c'est ce qu'on nous dit ici, chaque interaction respective a été cataloguée afin de dresser un tableau approprié de l'approche actuelle de la doubleuse en matière de gestion des critiques. Alors, évidemment, pour ceux qui voudront se taper tous les discours, l'article sera dans la description des vidéos, donc n'hésitez pas si vous voulez vraiment tout lire. Nous, on va se focaliser, moi, je vais me focaliser ici sur certaines phrases, mais c'est les phrases qui sont à mon avis les plus significatives et d'abord, en fait, on commence avec des tweetos, des xos qui lui dit honnêtement, je pense que vous êtes un bon doubleur mais vous réécrivez le travail de quelqu'un d'autre pour l'adapter à votre agenda et à la façon dont vous traitez les gens qui demandent pourquoi est-ce que ça vous fait vraiment mal paraître en tant que personne, la manière dont elle réécrit les choses. Pourquoi réécrivez-vous avec un agenda pourquoi forcez-vous la politique dans vos écrits, pourquoi détestes-tu les hommes, pourquoi es-tu raciste, pourquoi détestez-vous le travail que vous faites à rétorquer donc quelqu'un d'autre ici et donc elle va essayer comme ça de noyer un petit peu le poisson dans les discussions mais finalement on ne va pas y arriver parce qu'à ce qu'elle l'a fait, elle l'a fait et donc à un moment donné elle dit c'est ce qui se produit donc lorsqu'un script est doublé dans une langue différente toutes les lignes changent on revient à la phrase donc du début et ce qui est intéressant c'est qu'ici donc elle finit en disant toutes les lignes changent la principale question que les fans se posent alors pourquoi votre doublage ne suit-il pas tout simplement en fait les sous-titres ? si vraiment vous avez du mal à interpréter réellement ce que le manga voulait dire pourquoi vous ne suivez pas tout simplement les sous-titres ? le sous-titrage comme on l'a vu justement plus haut ensemble elle dit eh bien les sous-titres ne seront jamais aussi proches du japonais que la traduction en raison des règles de sous-titres a répondu la doubleuse de Dragon Rampa Yannimashan pour défendre son travail mon doublage suit la traduction il ne s'agit pas d'une réplique guinchée mot pour mot mais l'essence de l'histoire est la même c'est à dire qu'en fait elle est en train de dire ici que pour elle elle n'est pas donc un sur effectivement sur une traduction mot pour mot qui sans doute comme j'ai dit tout à l'heure devrait à certains moments sans doute que c'est impossible de traduire le japonais strictement mot pour mot en anglais mais par contre elle dit que ça suit l'essence même de l'histoire or on s'est rendu compte évidemment en lisant ensemble les phrases que justement pas du tout et c'est là où est le problème c'est à dire qu'en fait l'histoire elle n'est pas ce qu'elle est l'histoire elle est ce qu'elle veut et l'histoire elle est ce qu'elle imagine qu'elle est là on est vraiment face à quelqu'un qui a un problème qui a un vrai problème psychologique c'est pas possible autrement la conversation continue elle va avoir à faire pardon à d'autres twitter à d'autres tweetos et donc on nous dit ici elle nous dit ici les doublages ne peuvent jamais être une traduction directe quelle que soit la langue a soutenu Marchi je ne suis pas non plus traductrice j'ai adapté le scénario dans le monde de Dragon Maid Lucoa est un dieu aztèque vous ne pensez peut-être pas qu'un dieu serait conscient du fonctionnement des sociétés mais je pense que oui donc en gros elle nous dit ici qu'elle interprète par rapport alors sur le début je suis d'accord avec elle toujours sur le fait qu'un doublage ne peut pas être fait mot à mot là dessus il n'y a pas de soucis après donc elle nous dit qu'elle réinterprète elle adapte le scénario mais elle adapte le scénario à quoi et bien elle dit derrière que ici on est sur Lucoa donc un dieu aztèque et elle pose la question mais vous ne pensez pas qu'un dieu aztèque lui est au courant en fait des problèmes des sociétés donc en réalité elle transpose sa façon de penser tout simplement sur le personnage du dieu aztèque et les problèmes de société que elle elle imagine les combats qu'elle porte en fait et bien elle lui colle tout simplement sur le dos et elle utilise donc ce personnage pour faire passer le message que elle-même voudrait faire passer donc pile poil ici on est dans la propagande idéologique on est dans la réécriture d'une histoire on est dans la falsification d'un texte et on est évidemment dans le mépris de la création de l'oeuvre d'origine de l'oeuvre de base je pense que c'est à peu près toutes les phrases que j'avais pu relever ah si il y en avait une autre que j'avais gardé le patriarcat et le texte voilà c'est ce qu'elle nous dit alors un fermier catégoriquement marchit c'était différent comme la plupart des textes le contexte est le même donc pour elle elle dit le patriarcat et le texte c'est à dire que dans le texte il n'y a pas le patriarcat mais le patriarcat en lui même c'est le texte donc on retombe une fois de plus sur cette obsession en fait idéologique qu'elle a et qu'elle voudrait évidemment transposer directement dans l'oeuvre et enfin après avoir pris note de l'affirmation ci-dessus de Marchi selon laquelle le patriarcat et le texte The Rukin je sais pas quoi Knight a ensuite rejoint la conversation pour dire le patriarcat n'avait aucun rapport avec le texte original vous l'avez simplement inséré là dedans comme une projection de votre propre parti pris ce faisant vous avez également modifié le contexte passant d'un simple ça a attiré l'attention alors j'ai changé à j'ai détesté la façon dont je m'habillais avant pour répondre à une demande et vous avez toujours en fait autour du pot elle essaye à chaque fois de se dédouaner de trouver des portes de sortie de manière en plus assez méprisante envers ceux qui l'interpellent donc c'est pour ça que j'ai sélectionné ces phrases-ci qui me semblaient être celle qui résumait le mieux le contexte de toutes ces discussions et on se rend compte en fait bien de l'empreinte idéologique qu'il y a derrière tout cela qu'elle ne souhaite absolument pas en fait changer qu'elle ne s'en excusera pas en fait elle s'en fout même complètement d'avoir travesti ou d'avoir démoli l'oeuvre de quelqu'un elle s'en fout complètement c'est à dire qu'elle part du principe que l'oeuvre lui appartient dès lors qu'elle doit la doubler on est exactement sur la même volonté qu'ils ont par exemple avec J.K. Rowling de vouloir s'approprier l'oeuvre en dissociant complètement J.K. Rowling de l'oeuvre en voulant justement donc se l'approprier et en faire après ce qu'il voudrait avec et ici on a un échantillon quelque part de ce qu'il pourrait faire avec justement cette oeuvre si au final ils finissaient par se l'approprier je parle d'Harry Potter évidemment puisqu'ici en fait ils le font avec des animes des mangas et alors ils pensaient à un moment donné que ça passerait crème que les gens ne diraient rien mais il y a des fans derrière tout ça qui sont assez en colère au final et qui en ont marre de voir leurs mangas leurs animes se faire complètement travestir alors en plus il y a de plus en plus de gens qui apprennent justement le japonais etc. qui arrivent à traduire et oui oui de plus en plus ce que les mangas disent ce que les animes disent et quand ils voient justement certaines traductions ça leur saute aux yeux et ils se disent non mais c'est pas du tout ça et ici en fait c'est ça le problème c'est que il n'y a même pas en fait l'essence de l'idée c'est à dire que le contexte est complètement modifié le contexte est complètement changé on parle de quelque chose justement qui est assez léger à la base et qui est tout à fait très facile à comprendre pour tout le monde d'ailleurs sur quelque chose un sujet sur lequel n'importe qui peut laisser son imagination vagabonder pourquoi pas après si tu veux que toi l'interpréter de manière politique c'est pas la question chacun interprète une oeuvre de la manière dont il le veut dont il le souhaite c'est pas ça la question la question ici c'est que tu ne peux pas lorsque tu es doubleur détourner l'oeuvre sur justement l'autel de ta propre imagination et ici davantage sur l'autel de propagande idéologique politique là ça devient gênant si elle elle veut l'imaginer comme ça dans son coin elle a le droit mais lorsqu'elle travaille sur une oeuvre elle doit justement faire en sorte de traduire le plus fidèlement possible l'oeuvre de base on ne lui demande pas en fait de venir critiquer ce qui a été dit on ne lui demande pas de venir commenter ce qui a été dit dans le manga ou de réimaginer ce qui a été dit dans le manga ou même de condamner ce qui a été dit dans le manga tout ça ça ne la regarde pas dès le moment où elle se met justement à travailler sur ce fameux manga après ce qu'elle fait dans sa vie si elle a envie de venir sur twitter et dire alors moi j'ai travaillé pour ce manga mais à un moment donné il y a cette phrase-ci qui sort je ne suis pas d'accord je pense que ça ressemble plutôt à ça la personne viendrait lui dire quoi que ce soit mais là ce n'est pas la même chose ce n'est pas ça qu'elle fait ici elle change complètement l'oeuvre et en fait elle assène ses messages de propagande politique immédiatement dans la tronche des gens tout simplement c'est aussi clair que ça et pour moi évidemment c'est un procédé qui est méprisable c'est un sujet que j'avais déjà traité par le passé que je continuerai à traiter parce que je trouve ça vraiment très 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 intéressant il y a plusieurs en plus sujets à l'intérieur avec l'intelligence artificielle là aussi c'est intéressant ce qui est en train de se passer ça bouge énormément et avec cette connerie d'idéologie woke les scénaristes justement les vrais scénaristes humains commencent vraiment à avoir chaud aux fesses il n'y a pas que les scénaristes d'ailleurs les voix etc pourquoi ? parce que justement le public commence à être de plus en plus enclin à laisser les choses se faire par une intelligence artificielle dans l'espoir de ne pas avoir cette idéologie woke derrière et ça commence vraiment pour certains scénaristes à être dangereux pour leur métier et c'est encore une fois un des impacts négatifs que peut avoir cette idéologie woke qui a des impacts négatifs quand même sur bien des domaines bien des sujets et systématiquement en fait ils ne font que tout démolir ici une fois de plus on peut se rendre compte que notamment ils ne créent pas eux-mêmes mais ils une fois de plus en fait détruisent des choses qui existent ici c'est des oeuvres qui sont existantes et donc un des oeuvres des créateurs qui sont en plus qui plus est encore vivants je dis encore vivants parce qu'on pourrait penser aussi à Tolkien etc avec le Seigneur des Anneaux aussi là aussi où l'idéologie woke est passée par là ils aiment bien prendre des auteurs qui sont morts et après leur faire dire un petit peu ce qu'ils veulent mais ici c'est presque encore pire lorsque les auteurs sont vivants c'est vraiment un mépris assez hallucinant bref voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires et vous abonner si le contenu vous a plu activez la petite cloche pour les prochaines notifications les prochaines vidéos qui vont arriver à balancer un like à partager la vidéo vous avez mon XOR le Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos n'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux sur ce les copains je vous dis comme toujours à la John Spartan béfélicité et évidemment si j'ai d'autres sujets de cet acabit je continuerai à les traiter parce que moi ce sont des sujets qui m'interpellent et qui m'intéressent profondément et puis ça démontre en plus toute cette dégueulasserie qui existe systématiquement derrière cette idéologie woke et quel que soit d'ailleurs l'endroit où elle se place quel que soit le sujet c'est toujours dégueulasse avec au final bref et que la force soit avec vous c'est toujours dégueulasse c'est toujours dégueulasse c'est toujours dégueulasse c'est toujours dégueulasse